Ok, donc Radio Cluny, bonsoir. L'émission s'appelle En attendant Sonia Roland avec la présence exceptionnelle de Séverine. D'accord. Donc Séverine, première question, comment vas-tu ? Ça va bien. Ce soir ça va bien. Ça va mieux ? Non, ça va plutôt bien. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Pas mal de choses. Je suis marionnettiste, je suis photographe, donc je suis mariographe. Parce que dans la vie, des fois il faut choisir. Enfin, on nous dit qu'il faut choisir. On dit « Séverine, tu dois choisir. Soit tu es marionnettiste, soit tu es photographe. » On t'a dit ça ? Ouais, on m'a dit. On m'a dit « Tu sais Séverine, il faut choisir un métier. Soit tu es marionnettiste, soit tu es photographe. » Donc j'ai cherché à être marionnettiste ou photographe. Et du coup… Est-ce que le fait qu'on te force à choisir, est-ce que ça te paraît fait de réaction ? Tu as envie justement de dire « Non, le choix, ça va être les deux ». Sur le coup, non. Sur le coup, j'essaye de rentrer dans le moule, comme d'habitude. Parce que forcément, dans cette société, quand on rentre dans le moule, c'est plus simple. Mais comme je ne rentre pas souvent dans les cases, j'essaye de trouver d'autres manières d'être. D'accord. Et dans ce cas-là, c'était… Donc ce n'était pas une rébellion, mais c'en est une quelque part. C'est-à-dire que je veux bien choisir, mais je n'y arrive pas. Donc comme je n'y arrive pas, c'est comme si tu hésites entre mettre un pantalon et une jupe. Et du coup, tu mets une jupe sur ton pantalon. Parce que comme ça… Choisis entre ton papa et ta maman. Voilà, aussi. Ok. Donc voilà, je suis mariographe. Qu'est-ce qui te préoccupe en ce moment ? Qu'est-ce qui me préoccupe en ce moment ? Je suis occupée par pas mal de choses. La nature m'occupe beaucoup. Et préoccupée par ce qui nous entoure. Même si j'essaye de pas trop être à l'écoute de ce qui se passe, forcément, ça m'impacte. Qu'est-ce qui se passe au niveau géopolitique ? Bah… ouais. Après, moi, je suis un petit peu apolitique et un petit peu coupée de tout ça. Après, forcément, dans la vie de tous les jours, ne serait-ce comme des lois qui passent ou des choses qui arrivent, qui font que de toute façon, en tant que citoyen, forcément, ça t'impacte. Oui, c'est ça. C'est un impact. Donc forcément, même si tu veux ne pas faire partie, tu es là ou alors tu vas vivre tout seul dans la nature. Mais ce n'est pas mon cas. Donc oui, il y a des choses qui préoccupent de ce qui se passe aujourd'hui. Mais c'est plus des choses générales que des détails ? Oui, c'est général. Je n'ai pas de préoccupations en détails. Pas un truc, une question existentielle en ce moment ? Non. Non, non, non. C'est plutôt d'être au mieux. Je suis dans un endroit ici. En tout cas, je trouve qu'il y a une bonne énergie. Il y a des belles choses et d'être le plus possible en connexion avec ça. Et c'est déjà une belle préoccupation. Ah oui, c'est pas mal ça. Je n'avais pas vu les choses comme ça, qu'on pouvait être préoccupé dans le sens positif. Ça préoccupe de garder ça et de savoir ? Oui, c'est peut-être pas mal aussi de se préoccuper. Des bonnes choses ? Oui, on est forcément impacté et préoccupé par des choses négatives. Mais si on a... Soit on... Le bonheur peut être préoccupant. En tout cas, si on se préoccupe du bonheur, on va de plus en plus vers ça. Et si on fait tous ça, peut-être que c'est plus ça qui va nous préoccuper tous. Et c'est pas plus mal. Donc préoccupons-nous du bonheur. Bonjour. Bonne soirée. Bonne soirée. Tout était complètement... Ah mais nous sommes bien. Oui, c'est normal. C'est le soir. Nous sommes dans un lieu public. C'est ça. Quel est ton talent ? Mon talent ? Je suis pour la question. Mon talent. Comment il y a des gens qui savent exactement comme ça et d'autres qui sont... Ah ouais, alors là je suis perdue là. C'est la question qui tue. Mon talent. Est-ce que tu penses en avoir un déjà ? Sans me savoir ce que c'est, est-ce que tu penses en avoir un ? Je pense que j'ai des facilités dans pas mal de choses. J'ai des passions. C'est un groupe qui s'appelle le Soviet Supreme. Euh... Donc quand on est passionné, je pense qu'on peut être à un moment talentueux. Mais des talents... Le mot talent, tiens. Il faudrait que j'aille dans le dictionnaire. Je ne sais pas si j'ai des talents. En tout cas... En tout cas, j'ai des passions. Ouais. J'ai pas mal de passions. Je ne peux pas toutes les faire, mais... Mais ton talent, ce n'est pas d'être passionné non plus. On ne peut pas dire ça comme ça. Non. Non. Euh... Mon talent. Mon talent. Eh bien... Peut-être... Peut-être de... De... Le talent de... De... De temps en temps de retrouver... Euh... C'est enfantin... Cette ouverture. Et euh... Ce qui fait que tu devrais aller parler aux gens. Que tout est facile, en fait. Le talent social. Et de... Être capable d'aller chercher cette âme d'enfant. Cette facilité, ouais. Cette facilité. Cette approche de la vie... Que c'est simple, en fait. C'est qu'il n'y a pas de problème, que tout peut être facile. C'est ce que j'essaie de faire. Je ne sais pas si mon talent est aussi grand que le tien. Je ne suis pas sûre d'avoir ce talent-là tout le temps. Mais tu sens que c'est une difficulté chez les gens, par exemple, de retrouver cet âme d'enfant ? Pas tous, mais oui, c'est quelque chose qu'on perd beaucoup en grandissant. Et tu sais la retrouver, tu sais la partager, cette simplicité ? J'aimerais, oui. Je crois que c'est ce que je cherche. Je travaille beaucoup avec les enfants, je me sens bien avec les enfants, je fais des livres pour enfants, je fais des marionnettes. Ça ne veut pas dire que quand je parle de l'enfant, c'est l'enfantin. Quand je fais des livres pour enfants, ils s'adressent autant aux adultes qu'aux enfants. Ce n'est pas le côté gnan-gnan qu'on imagine et qui n'existe pas d'ailleurs de l'enfant. C'est presque un message, pas politique, mais l'idée c'est une vision du monde. Tu ne t'adresses pas uniquement aux enfants, mais à tout le monde. Oui, à tout le monde. Et même plus, en faisant des livres pour enfants, je m'adresse peut-être même plus à l'adulte. D'accord, qui va lire l'histoire aussi. Et qui achète le livre et qui va être aussi impacté que l'enfant parce qu'il lit l'histoire. Et que des fois, c'est d'abord les parents qu'il faut, mais des parents comme moi, qu'il faut re-réveiller plutôt que l'enfant. L'enfant, il sait. C'est ça, oui, lui, il découvre lui-même. Alors que nous, des fois, on a des choses à redécouvrir, à ne pas oublier. C'est un travail. Oui, c'est un travail et je trouve que c'est génial de garder ça, de ne pas le perdre. Parce que c'est ce qui fait que les choses peuvent bouger dans le bon sens, pour moi, en tout cas. Dans quel domaine tu dépenses sans compter ? J'ai beaucoup dépensé sans compter dans la photographie, quand c'était argentique et que ça coûtait très cher. Le développement des appareils ? Oui, le développement, les produits, les photos, tout ça. Aujourd'hui, sans compter, les voyages. Si je dois faire un voyage, je prendrais mon argent de côté et je ne réfléchirais pas. La nourriture, un petit peu. Mais je trouve que... Plus la qualité que la quantité. La qualité, oui, oui, oui. Aujourd'hui, oui. Quelle est la première chose que tu ferais si tu étais un homme ? La première chose que je ferais si j'étais un homme, là, maintenant, déjà, je découvrirais mon sexe. Déjà ? Déjà. La base. Si j'ai... Moi, je suis une femme, je n'ai pas de sexe d'homme. Là, j'ai un sexe d'homme, je pense que je ferais comme tout le monde. Je n'hésiterais pas à communiquer, à dire les choses. Dire aux femmes qu'elles sont belles, si elles sont belles. D'accord. Même à un homme. À exprimer... Non, attends, c'est compliqué. C'est compliqué. Oui, c'est original. Je fais référence à... Je suis partie il y a longtemps à Cuba. Et là-bas, à Cuba, dans la rue, il y a ce qu'on appelle El Pilopo. C'est les hommes dans la rue qui te font ce qu'ils appellent des compliments. Mais qui sont gratuits, en fait. Ce n'est pas... Oui, c'est bon d'accord. Ce n'est pas je te fais un compliment parce que tu me plais et que j'ai l'intention d'aider. Donc, c'est juste... C'est gratuit. C'est comme ça. C'est... Tu es belle. Ta robe est belle. Tu es... Voilà. Et j'avais discuté avec une cubaine qui était venue vivre en France. Et qui s'est mariée à un Français. Et qui s'est mise à déprimer. Parce qu'en fait, plus personne ne lui parlait dans le train. Et les hommes ne lui faisaient plus de compliments dans la rue. Elle se trouvait moche. Elle se trouvait... Elle s'est mise à dépérir, en fait. C'est pas ça. Non, ce n'est pas moi. Et du coup, j'ai compris l'importance... C'est énorme. Oui. J'ai compris l'importance... Mais je dis nous, les femmes. Mais ça peut être le contraire aussi. Pour moi, hommes, femmes... Je ne sais pas. C'est ce qui m'est venu tout de suite. Là, tu m'as posé la question. C'est de l'impo. Si j'étais un homme, je me dis, tiens, j'exprimerais facilement. Comme les enfants, peut-être. Alors, des fois, ils sont méchants. Oui, voilà. Il ne faut pas dire, monsieur, il est gros. D'accord. OK. En plus, le côté positif. Oui. Mais qu'est-ce qui fait qu'en tant que femme, tu ne le fais pas ? Je le fais. Tu le fais ? Oui. Je le fais. Alors, c'est vrai que je le fais plus facilement avec les femmes qu'avec les hommes. Mais si je trouve une femme belle, une robe... Oui, parce que si tu le fais à un homme, ça sera tout de suite vu comme des avances. Dans notre société, on est éduqués comme ça. Après, j'essaye de ne pas... C'est-à-dire que ça peut m'arriver de faire des compliments à un homme. Parce que si tu le fais de manière naturelle, c'est naturel. Il faut faire des bisous. OK. Enchanté. Oui, enchanté. Au plaisir. Oui, salut. J'en reviendrai la semaine prochaine. Mais oui. Parce que lui, il est de garde la semaine prochaine. D'accord. Eh bien, je suis là le week-end parce que je pars en répétition. Mais c'était chouette, en tout cas. D'accord. Bye. C'est l'effet que l'uni. C'est ça. Je ne sais plus ce que je disais, mais... Oui, qu'est-ce que... Par quoi on remplace, nous, ça, le fait que certaines femmes se sentent un peu... Des femmes cubaines peuvent se sentir... En fait, je dirais, si j'étais un homme ou si j'étais une femme, en fait, qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on devrait plus faire ou plus... C'est peut-être de plus communiquer et de se comprendre, en fait. Mais ça, c'est si on compare les deux types de sociétés. Ah oui, pardon. Mais les femmes, ici, ne se sentent pas toutes déprimées ou... Non. Ça, c'est extrême. C'est extrême. C'est vraiment... En fait, c'est son cas extrême qui m'a fait prendre conscience. Bonsoir. Bonsoir. Parce qu'il y a une différence de culture. Mais nous, est-ce que dans notre culture, est-ce qu'on remplace ça par quelque chose ? Est-ce que... La la la... 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 Ok. Comment les femmes se sentent valorisées... Sans avoir... Des personnes qui les complimentent de temps en temps ? Où est-ce que vous trouvez ça, dans la société française ? Vous le trouvez vous-même, en fait, peut-être ? Je n'ai pas la réponse... Bah oui, de toute façon, c'est un chemin personnel, ça c'est sûr. Après, je parle d'autre chose là, je suis en formation qui s'appelle relation d'aide par le toucher, qui passe par des différentes formes de massage, et donc par le toucher. Et ça m'a fait prendre conscience qu'on est dans une société où on n'est pas touché. Et on va l'être de moins en moins. Et on va l'être de moins en moins. Et contrairement à ces sociétés comme d'Amérique du Sud, où le toucher est normal, en fait. Et pourtant, le toucher est super important. Et quand on est bébé, quand on est petit, c'est très important. Et un bébé qui n'est pas touché, un enfant qui n'est pas touché. C'est presque vital. Ouais. Et dans cette école, justement, je prends conscience de ça, de l'importance du toucher. Et le toucher est super important. Et ne serait-ce que de se mettre une main sur l'épaule ou d'entre-couples, tu passes et... et de se toucher. Mais c'est vrai que dans notre société, dès qu'on se touche, on est tous pareils. Qu'est-ce qu'il me veut ? Pourquoi il me touche ? Alors que... J'ai vu aux États-Unis, dans certains États, le fait de toucher une personne sans son consentement. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais la police peut intervenir. Oui, ça ne m'étonne pas. C'est devenu quelque chose d'hyper tabou alors que... Est-ce que tu penses qu'on n'est pas dans un extrême et qu'on va revenir peut-être à quelque chose ? Ou alors c'est durable ? Oui, j'espère. D'accord. J'espère qu'on va revenir dans un... Prendre conscience de ça. En tout cas, il y a ces écoles-là qui se développent. Par exemple, il y a le massage. C'est pareil, quand tu dis que tu fais du massage, alors là, genre massage boum boum, tu es tout de suite vu comme quelqu'un... Oui, voilà, c'est l'extrême. C'est-à-dire qu'il y a une frustration... C'est ça. Un homme ne va pas oser te demander d'être massé parce que... Parce que voilà... On n'a tellement pas l'habitude que... Maintenant, on n'est pas habitué à être touché, on n'est pas habitué... Et alors que quelqu'un, voilà, une fois que tu as reçu un massage vraiment dans cette conscience-là, tu te dis, oh là là, mais quel bonheur ! Tu te reconnectes avec toi-même, tu n'es pas connecté avec l'autre. C'est avec toi-même que tu te connectes, tu prends conscience de ton corps et c'est juste un... Tu te retrouves toi. Ce n'est pas un échange avec l'autre, tu te retrouves avec toi. Après, il y a d'autres massages, mais je parle de ce massage-là en tout cas. Et le toucher, ouais, c'est... Ça peut être une communication qui nous manque. Oui, tout à fait. Question suivante, si j'arrive à me relire. Quel est le... Quel est le secret de la réussite ? Eh bien, j'aimerais bien le savoir ! Est-ce que tu as l'impression d'avoir réussi, toi ? Oui, la question, c'est plus comment faire pour réussir ? Je ne suis pas trop frustrée dans mon travail. Mais comment tu fais pour ne pas être frustrée ? Je fais ce qui me plaît. J'essaye de faire ce qui me plaît. Bah oui, ce qui t'anime. D'accord. Partir de ce qui nous anime. C'est ça ? Mais ça peut être faire du pain, ça peut être aimer les enfants, ça peut être... Pour moi, en tout cas, j'ai toujours fonctionné comme ça. Après, des fois, cette liberté, elle a un prix parce que... J'ai l'impression que tout a un prix. Oui, tout a un prix. Mais moi, j'ai choisi... Ce prix-là ? Ce prix-là. C'est comme ça que c'est ta réussite ? Voilà, c'est ma réussite. Après, c'est toujours pareil. Qu'est-ce que tu mets derrière mon réussite ? Des fois, quand tu fais des interventions dans les classes, tu montres tes livres et ils disent tu es connu, tu célèbres, tu gagnes de l'argent et tu es riche. Et je leur dis, mais oui, je suis riche, mais pas d'argent. Mais c'est quoi la richesse ? C'est quoi... voilà, c'est toujours pareil. C'est quel mot ? Qu'est-ce que tu veux dire derrière tel mot ? Les mots, c'est magnifique, mais c'est compliqué parce qu'on peut tellement mettre de définition derrière un mot. Qu'est-ce que nous ne savons pas à ton sujet ? À mon sujet ? Plein de choses. Plein de choses. Tu as plein de questions. C'est ça. D'ailleurs, quelles questions aimerais-tu qu'on te pose plus souvent ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas... Joker. Est-ce que tu possèdes un bateau ? Un bateau ? En papier, oui. D'accord. Et quel nom possède-t-il ? Il n'a pas de nom pour l'instant, mais j'ai un bateau en papier. Si tu devais choisir entre le sexe et l'argent ? Entre le sexe et l'argent, le sexe. Ok. As-tu un but dans la vie ? Oui. Ok. Très bien. J'en ai un. Ok. Je ne suis pas prête. D'accord. Ce n'est pas encore... Ce soir-là, non. D'accord. As-tu une phobie ? Je ne crois pas. D'accord. Pas à ta connaissance ? Non. Comment faire pour rendre le monde meilleur ? Par où commencer ? Par où commencer ? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Et comme je n'ai pas la réponse, moi, à mon petit niveau personnel, je me dis que si moi déjà, je travaille moi à être le plus heureuse possible et le plus dans la joie et le plus dans l'amour, peut-être que je peux le transmettre à mon tout petit grain de sel et peut-être que si on fait tous ça. Donc, par l'exemple en fait ? Oui. Moi, en tout cas, parce que je n'ai pas la prétention et je n'ai pas malheureusement cette capacité à entraîner des foules et je ne m'en sens pas capable. Donc, je me dis à mon tout petit niveau. Ok. Très bien. Dernière question. Est-ce que tu as une épitaphe ? Blah, blah, blah. C'est vrai ? D'accord. Non, non, non. Ok. Très bien. Je réfléchis encore. Qui es-tu, Sylvain ? Qui je suis ? C'est l'épitaphe ? C'est l'épitaphe. Ah, d'accord. Qui es-tu ? Ah, merci. Je suis flatté. Est-ce qu'il faut que j'y réponde ? Ben oui. Ah, si tu as envie ? Qui suis-je ? Je suis… je suis… Enfin, c'est peut-être un peu… rentre dedans, mais… J'aime bien… j'aime bien… c'est une image un peu bizarre, mais j'aime bien tremper mon cerveau dans une multitude d'émotions. D'accord. J'aime bien expérimenter beaucoup de choses sur l'humain, l'art. Donc, c'est ce qui me définit un peu. C'est s'il y avait l'art ou un peu de la connaissance et des choses à faire. J'aime bien aller piocher un peu partout. Le côté performance, le côté… Oui, le côté calme, le côté… essayer de tout… c'est un peu comme si j'étais dans un magasin de bonbons. Oui, hum, ça t'a une envie. Voilà, c'est ça. Essayer au lieu de toujours prendre les mêmes, ou avoir qu'un rayon, se forcer une fois de temps en temps, dire « lui, il ne me plaît pas trop, mais je vais quand même me goûter pour voir ». C'est bien. C'est ce qui me définit un peu, c'est la diversité. D'accord. Voilà. L'émission est terminée. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées d'émission ou si vous désirez être sponsor de la radio. Voilà. On se retrouve peut-être la semaine prochaine. Merci.